La famille, n'est-ce pas la chose la plus importante en soi ? Elle est le vrai roman d'un individu. Elle est celle qui le façonne, qui construit sa personnalité. Elle peut être un cauchemar qu'on essaye désespérément de fuir, ou un rêve qu'on ne souhaite pas quitter. Nous ne choisissons pas sa famille. En revanche, nous choisissons l'amour qu'on lui porte. Alors il est vrai que pour certains personnages, leur nom les condamne à des tourments vindicatifs. On pense notamment aux Uchiwa, qui n'ont cessé d'être persécutés dans l'histoire en raison de leurs pupilles et des actes de leurs ancêtres. Ou encore des oldiques, qui malgré leur penchant lugubre, ont su forger une étoile scintillante qui rejetait ses ténèbres en la personne de Kirua. Explorons alors la saga des liens familiaux, là où l'amour, la trahison et l'héritage forment une trame aussi complexe que captivante. Des patriarches portant leur poids, aux matriarches façonnant les héros de demain. Les liens familiaux dans les animes est le sujet du jour, et je serai votre conteur. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker si mon contenu te plaît, et pour pourquoi pas une partie 2. Comment ne pas commencer par le clan iconique de Naruto, sûrement le nom de famille le plus reconnaissable, tout manga confondu. Quand on pense Uchiwa, on pense à Grand Brun, aux regards ténébreux, et aux yeux d'un rouge écarlate. Le clan Uchiwa est l'une des familles les plus prestigieuses et puissantes de Konoha, reconnue pour leur maîtrise exceptionnelle du Sharingan, un Keké Genkai héréditaire. Et Uchiwa en longtemps été les piliers de la puissance militaire et de la diplomatie du village. Le fondateur du clan Madara Uchiwa fut l'un des premiers dirigeants de Konoha, aux côtés de Hashirama Senju, le fondateur du clan Senju. Cependant, des conflits d'idéaux et de pouvoirs conduisent à des tensions, entraînant Madara à quitter le village et à devenir une figure centrale dans l'ombre. Et c'est à partir de ce moment précis que tout bascula. L'orgueil de Madara traversa les générations. Certains pensaient que leurs pupilles leur donnaient un droit de supériorité et donc diriger le village leur revenait de droit. D'autres voyaient d'un mauvais oeil l'envie des Okage d'unifier les clans, préférant préserver leur tradition et se mettre à l'écart. Ainsi, les divergences idéologiques se creusèrent au fil des années, provoquant des tensions grandissantes jusqu'à ce que le clan fermante un coup d'état qui n'aura pas lieu à cause de l'intervention d'un de leurs propres membres, a.k.a. Itachi le GOAT. Et pourquoi ce seraient des ravagés, me direz-vous ? Ils ont leur propre raison, leur propre histoire. Ouais, mais non. Paradoxalement, pour un clan aussi important de l'histoire, 4-5 figures seulement seront exploitées par l'auteur Kishimoto. Et chacune aura fait pas mal de dingueries. On peut commencer par le fondateur Madara, a.k.a. le Hagar originel. On va passer le fait qu'il surplombe la totalité du casting par son flow. Ce qui fait qu'il est ravagé, c'est sa vision du monde singulière. Il pensait que seul un individu doté d'une force incommensurable pouvait unir le monde sous une seule bannière et mettre fin au conflit restant. Même si l'objectif de Madara aspirait à créer un monde idéal où les gens ne seraient plus tourmentés par la guerre et la haine, son approche pour parvenir à cette réalité était radicale, impliquant l'utilisation du pouvoir des Bidjou et du Rhingan pour remodeler la réalité à sa guise. Il croyait que les guerres et les conflits étaient itinérants à son humanité. Alors, il cherchait constamment à dépasser ses propres limites. Son obsession pour la perfection et la suprématie le conduisit à s'égarer en chemin et à perdre son humanité. Il faudrait une vidéo entière pour parler de toutes les nuances du personnage. Quoi qu'il en soit, sa volonté traversa les âges jusqu'à sa fameuse rencontre avec Obito. Un pauvre enfant perdu, manipulé par un fossile. Il vivait une vie heureuse, entouré de ses amis, amoureux. Une adolescence classique, jusqu'à ce que la guerre ne lui prenne tout. La mort de Rin et la manipulation de Madara auront eu raison de lui, le faisant basculer de l'autre côté, abandonnant ses valeurs pour adopter des idéaux douteux. Il est un personnage torturé, se sentant responsable des tragédies qui ont touché sa vie et celle de ses proches. Cela lui montra son désir de changer radicalement le monde, même au prix de la violence. C'est l'exemple typique du good guy qui sombre dans la folie, courant entre autres derrière le désir de retrouver l'amour de sa vie et s'enfermant dans un monde d'illusions loin de la dure réalité. Un autre good guy, le personnage le mieux écrit de tout Naruto. Plein de nuances, un concentré de génie, le seul, l'unique, Itachi Uchiwa. La vision d'Itachi est profondément influencée par une volonté de protéger Konoha et de préserver la paix. Il était prêt à porter sur ses épaules le fardeau de la haine et du mépris, y compris en commettant des actes considérés comme impardonnables pour éviter une guerre civile et la destruction de son village. Il a dû faire face à des dilemmes moraux difficiles, renonçant à son bonheur personnel et à sa réputation pour assurer le rôle du méchant afin de sauver le village. Sa vision était basée sur la nécessité de prendre des décisions difficiles pour le bien collectif. Et quelles décisions ? Aidé par le même Obito, manipulé par le même Madara, Itachi a été impliqué dans le massacre presque complet de son propre clan. Il a agi sur les ordres du village pour éviter une rébellion et a également cherché à protéger son frère Sasuke. Durant des années, nous n'avons eu qu'un seul point de vue, celui d'un assassin sanguinaire, sans se douter qu'il s'agissait en réalité du plus grand héros de l'histoire du village. La douleur d'Itachi est accentuée par le fardeau qu'il porte en cachant la vérité à son frère. Il a dû endosser la responsabilité d'actes horribles et être perçu comme un criminel par Sasuke pour protéger ce dernier. Et Sasuke, parlons-en, même si je ne porte pas le personnage dans mon cœur qui pour moi parfois a pris des décisions qui n'ont aucun sens mais quoi qu'il en soit, il est un emblème du clan Uchiwa, qu'on le veuille ou pas. La relation entre Itachi et Sasuke constitue une partie importante de la complexité de sa morale. Itachi a orchestré sa propre diabolisation pour pousser Sasuke à devenir plus fort afin de le tuer. Il comptait mourir avec cette image de monstre et c'était sans compter sur ce bon vieux Obito. Pour révéler toute la vérité à Sasuke et ainsi le manipuler à son tour, le dernier d'Ochiwa cherchera alors à se venger du village qui lui a tout pris. Une fois son désir initial assouvi à savoir celui de se venger, désormais il souhaitait restaurer l'honneur de son clan en éliminant Konoha. Puis c'est là que le personnage m'a perdu. Sasuke a finalement changé d'objectif en réalisant que son désir de vengeance était basé sur des mensonges. Sa vision du monde a évolué et au lieu de détruire Konoha, il a décidé de le protéger en éliminant des menaces qui pesaient sur le village. La trajectoire du développement du personnage est trop brute à mes yeux. Passant d'un homme qui cherche la vengeance à un individu qui cherche la rédemption et la compréhension. Même si on peut imaginer que ses multiples revirements d'objectifs reflètent sa recherche constante d'identité et de sens dans un monde complexe et changeant. La famille Zoldyck est une famille d'assassins renommés fondée par Maha Zoldyck. Au fil des générations, les Zoldyck ont perfectionné leurs compétences en assassinat, devenant l'une des organisations les plus redoutées et les plus coûteuses du monde de Hunter x Hunter. Chacun de ses membres est unique de par sa personnalité mais également par son physique. Un peu à l'image de la famille Adam, elle flirte entre le passif agressif offrant une forme d'amour unique et singulière. Ainsi, dans l'ordre, nous avons Zeno, le grand-père. Zeno est souvent représenté comme calme et impassible, quel que soit le contexte. M.Dot des situations dangereuses où lorsqu'il est confronté à des adversaires redoutables, il conserve un sang-froid impressionnant comme on a pu le voir face à Meruemu Krolo. Il est un vétéran dans l'art de l'assassinat et est respecté en tant que l'un des membres les plus puissants de la famille. Son autorité est incontestée et ses décisions sont souvent suivies sans hésitation. Sa réputation est telle que son simple nom peut provoquer la peur chez ses compères. Ainsi, il a élevé Silva, son fils. Il reprendra les traits de son père, impassible et sérieux. Sa personnalité rigide et déterminée reflète la nature stricte de la famille Zoldyck et de ses traditions. Silva est profondément attaché au code stricte de la famille Zoldyck. Il suit rigoureusement les règles et les traditions, y compris celles liées à l'assassinat. Et il s'attend à ce que les autres membres de la famille fassent d'eux-mêmes. Et sa relation particulière avec son fils Kirua met en doute son intégrité. Bien qu'il partage la vision traditionnelle de la famille Zoldyck, il semble aussi comprendre les aspirations et les choix de Kirua, notamment son désir de poursuivre un chemin différent. On va passer outre leur mère et cyclope des X-Men, Miruki, le gros oui, bien geek, bien otaku, qui a pour pas ce temps de torturer son petit frère à gros coup de fouet. Garuto qui passe son temps à se travestir et qui a 10 ans rejoint la brigade fantôme, l'organisation criminelle la plus dangereuse. Ou encore Aruka ou Annabelle ou l'exorciste ou ce que vous voulez. Elle est indescriptible tant c'est la plus ravagée de la famille. Quoique Hirumi existe, froid, calculateur et dénué d'émotions, il est le frère aîné de Kirua et il exerce une influence significative sur ce dernier. Cela le poussera à implémenter des aiguilles dans le cerveau de Kirua dès son plus jeune âge, utilisant cette technique pour influencer et contrôler les actions de son frère. Les objectifs de Hirumi et Kirua sont souvent en opposition. Alors qu'Hirumi est dévoué à la tradition et aux coutumes de la famille Zoldyck, Kirua aspire à une vie différente, loin de la cruauté de la famille Zoldyck. Cette divergence créera des conflits entre les deux frères. Et parlons-en du petit dernier, cette lumière dans les ténèbres. Malgré une éducation terrible à coups de fouet et entraînement inhumain, Kirua se pose tôt des questions sur sa propre identité et ses aspirations. Il remet en question les valeurs familiales et cherche à définir son propre chemin, indépendamment des attentes de la famille Zoldyck. Au fil de l'histoire, Kirua subit une transformation radicale, passant d'un jeune assassin conformiste à un individu indépendant et empathique, en particulier ses interactions avec Gon et ses amis, contribuant à cette évolution. Kirua entreprend un voyage pour comprendre le sens de la vie en dehors des contraintes de la famille Zoldyck, élargissant ainsi son horizon. Mais ne vous fiez pas à sa mignonnerie, lorsqu'il s'agit de tuer et d'assassiner, il est aussi ravagé que tous les autres. La famille Ackermann est initialement liée à la vie à l'intérieur des murs de paradis. Elle a été soumise à des expériences effectuées par les autorités des murailles dans le but de renforcer leur capacité physique. Cependant, les détails exacts de ces expériences restent obscurs. Les membres de la famille Ackermann sont réputés pour leurs forces physiques exceptionnelles et leur loyauté envers la famille royale des titans. Les membres de la famille Ackermann, tels que Levi et Mikasa, commencent à réveiller des souvenirs et des compétences liées à leurs ancêtres, remettant en question leur place dans la société. En découvrant la vérité sur les complots et les mensonges du royaume des murs, certains membres de la famille Ackermann, en particulier Levi, deviennent des figures clés dans la lutte contre les titans et les forces corrompues du gouvernement. On peut commencer par Kenny, qui a grandi dans un environnement difficile, marqué par la pauvreté et la violence. Il a choisi de s'éloigner de sa famille en raison des différences et Ackermann sont traités par le pouvoir en place et décident de suivre son propre chemin. Il est un mercenaire redoutable et impitoyable. Son habileté au combat et sa réputation de tueur à gage en font un personnage respecté dans l'histoire. Kenny a une vision cynique du monde, forgée par sa propre histoire et son expérience personnelle. Il est sceptique par rapport à la nature de l'homme et à sa recherche incessante de pouvoir. Bien qu'il soit meurtri et impitoyable en tant que mercenaire, il suit un certain code d'éthique et fait preuve d'une certaine loyauté envers les personnes qui comptent sur lui. Il prendra alors sous son aile le plus grand personnage de toute l'histoire. Non, je parle pas de Eren mais bien de Levi Ackermann. Calme et froid, sa capacité à garder son sang froid même dans des situations extrêmes contraste avec sa réputation de l'homme le plus fort. La relation entre Levi et Erwin Smith est l'une des plus complexes et émotionnelles de la série. Levi vaut une loyauté profonde à Erwin bien que cela soit parfois mis à l'épreuve par les décisions difficiles prises par ce dernier pour le bien de l'humanité en forçant toujours plus le pragmatisme du personnage. Ce même pragmatisme met à l'épreuve dans le plus grand et arrachant dilemme de la série celui de sauver son meilleur ami ou miser sur la nouvelle génération. Malgré sa façade froide, Levi a un profond attachement à ses camarades. La perte des membres de son escouade le touche profondément montrant une facette plus humaine derrière son personnage impassible et en parlant d'humanité sûrement la plus humaine de la famille. La petite dernière, Mikasa. Mikasa est adopté par la famille Jaeger après avoir perdu ses parents dans des circonstances tragiques. Ce lien familial complexe contribue à sa personnalité et à sa connexion émotionnelle avec Eren. Le lien entre Mikasa et Eren est au cœur de son caractère. Mikasa ressent un attachement profond envers Eren pour ne pas dire amoureuse et une grande partie de ses actions sont motivées par le désir de le protéger devenant l'un des fils conducteurs de l'histoire. Mikasa est reconnue pour sa force exceptionnelle et ses qualités au combat remarquables. Elle est très probablement la seconde soldate la plus forte de l'humanité. Initialement, Mikasa voit le monde à travers le prisme de sa relation avec Eren. Cependant, au fil de l'histoire, elle commence à développer une compréhension plus nuancée du monde. Elle passe d'une jeune fille réservée à une guerrière forte et déterminée. Mais une détermination qui s'effrite lorsqu'il faut choisir son camp entre Eren et l'humanité. Avec du recul, les Ackermans ont vécu toute leur vie avec des dilemmes entre amour et raison. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Elle change d'habitude et j'ai parlé de 3 de mes mangas favoris. J'ai hâte d'avoir vos retours et de savoir pour vous qui est la famille la plus ravagée du top. Pour moi, c'est évidemment les Uchiwa. Qui d'autre ? N'hésite pas à t'abonner à liker pour me soutenir. Vous êtes des rois. Tous mes réseaux en description dans Twitch où je l'ai souvent. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ce Peace out.